coucou j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas trop chaud allons-y pour une petite guidance c'est parti alors le grand jeu mademoiselle le normand donc si ce jeu t'intéresse et que tu veux apprendre à l'utiliser et j'ai créé une formation dessus ça fait plus de 20 ans que j'utilise tu peux aller voir dans le lien sur le lien cliquant sur lien dans ma biographie mon profil ou en allant sur sacré-féminin.com sans accent tu trouveras aussi écrit formation grand jeu mademoiselle le normand je te présente la formation mon expérience avec ma pratique et voilà comment j'en suis arrivé à l'utiliser ce jeu il ya très longtemps parce que ça fait plus de 20 ans maintenant et je donne toutes mes astuces aussi pour pour apprendre il ya une masterclass aussi on se retrouve une fois par mois où je réponds toutes les questions et ou si je j'étudie une ou deux guidances voilà et un groupe télégramme et on communique justement à travers ce groupe télégramme aussi tu as des bonus également donc voilà n'hésite pas si ça t'intéresse à aller voir de quoi il en retourne alors ici on a un beau valet de coeur j'ai l'impression que eh bien où il est question cette guidance peut nous parler justement d'un homme alors c'est pas un homme d'âge mûr c'est un homme plus jeune ici il peut être tout à fait bélier puisque on a ici c'est jupiter qui se transforme en béni en béni là il montre à bacchus ou se désaltérer voilà on est aussi notre aigle ici qui est très très intéressant parce qu'il va nous demander de prendre de la hauteur cet aigle là aussi également on pourrait en dire beaucoup 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 de choses donc là je te fais les choses voilà je synthétise ici les questions de sentiments profonds de sentiments sincères d'un homme pour une femme on a quelqu'un qui a une belle nature ici aussi un homme ici qui a une belle nature également voilà on va aller on va les voir de quoi il s'agit et 6 ce tirage est pour une femme et bien on a peut-être un petit souci de communication vu que ma voix se brouille on va aller voir ça par la suite cet homme est vraiment bon et vraiment gentil 1 dans le jeu d'une femme par exemple ça peut être ça aussi allez de quoi il s'agit en tout cas il est question d'amour aujourd'hui dans d'amour et de chagrin tu as vu elle a fait une pirouette même ah oui mais vénus et la vénus est présente belle planète vénus est très présente on ira voir après avec béline de quoi il s'agit mais voilà en fait ici il ya un apaisement il ya un apaisement de blessures affectives on voit que c'est pas forcément il ya eu beaucoup de chagrin un at neuf de pique ici c'est vraiment c'est il est question de chagrin c'est hélène en fait elle attend des nouvelles de 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 paris paris va s'opposer à son à ménélas qui est son père je crois et je crois que ménélas hélène était la femme de ménélas aussi donc ici il ya une notion effectivement de la carte des chagrins des pleurs des tristesses mais de l'an des angoisses aussi de l'inquiétude mais on voit qu'il ya quelque chose de bon qui arrive alors si tu t'inquiètes pour quelque chose notamment au niveau sentimental on te dit ne pas t'inquiéter avec le talisman de vénus parce que les choses vont bien on voit aboutir dans un bon dans une bonne direction en fait voilà donc s'il ya des difficultés de toute façon les choses vont vont revenir l'harmonie va revenir voilà va y avoir une tournure dans un sens positif l'harmonie la sérénité reviennent dans la relation si ça a été difficile on voit qu'elle des flèches aussi ici mais le vent va tourner tu sais comme la girouette et les choses vont retrouver la situation va retrouver un apaisement va s'apaiser ça va être ça va ça va évoluer dans un vrai c'est ça que je voulais dire ça va évoluer dans un sens positif voilà il peut y avoir une certaine cette notion de se sentir peut-être seul aussi de ressentir une grande émotivité il ya beaucoup de sensibilité d'émotivité avec vénus aussi bon bah là il est question de ça voilà il ya une sorte sorte d'attente on voit bien qu'il ya une attente là aussi voilà c'est des coups de blues aussi cette carte là sont des coups de blues aussi voilà mais on te dit de lâcher prise et d'attendre que la situation à s'éclaircisse elle va tourner dans un elle va évoluer pardon je vais pas dire tourner mais c'est en fait c'est parce que je vois les les flèches là ça fait penser à la girouette avec le coq elles vont évoluer dans un sens positif donc ne t'inquiète pas trop pour ça ça c'est notre neuf de pique je sais pas si ce que j'ai dit tout à l'heure si j'ai des six de pique je sais plus bref cela c'est le neuf de pique 1 voilà il faut savoir que aussi j'ai envie d'aller voir la petite lettre e parce que la lettre e est tournée vers la carte centrale qui représente le consultant ou la consultante ici cette guidance peut être autant pour un homme que pour une femme que pour un homme parce qu'il ya des hommes qui suivent sacré féminin aussi et un sacré féminin c'est en lien avec la polarité féminine qu'on a toutes et tous en nous en fait eh bien eux c'est aussi l'éternité également elle nous parle de tu sais dans une vie tu as différentes vies et puis donc il ya des étapes il ya des fins il ya des commencements et dans ses fins il ya des deuils à faire aussi voilà parfois des sevrages aussi il ya vraiment cette notion de grandir et d'évoluer avec cette lettre e voilà et c'est une réalité qui est là par laquelle on n'a pas toujours forcément envie de passer mais que là elle est nécessaire elle peut me parler complètement aussi là ce qui j'ai le mot humanité qui s'est affiché devant mes yeux c'est vraiment ça c'est il ya quelque chose qui qui peut nous parler à titre individuel mais aussi collectif et même l'humanité avec un grand h ici eh bien on te dis de voilà de garder une attitude comment je peux dire ça tirera peut-être la plus positive que tu peux parce que cette situation et cette douleur cette souffrance qui sont ici ne sont que passagères on voit qu'il ya une évolution positive en fait c'est un inconfort voilà ça me parle d'un inconfort cet inconfort ces difficultés en fait elles elles sont passagères donc tiens bon voilà attention aussi peut-être quand on est dans cette souffrance cette douleur on est dans le corps de souffrance et donc l'ego s'en donne le petit ego s'en donne à coeur joie et puis eh bien il peut t'amener dans certaines attitudes plus infantiles plus passives et on te dit justement d'avoir une attitude bien adulte moi je te disais pas positive mais adulte pour moi ça veut rien dire parce que si tu regardes un enfant il est il est résilient il est résilient l'enfant et l'enfant il peut justement par son comportement et son attitude te montrer te montrer justement l'attitude à avoir les enfants quand il se passe quelque chose de difficile eux ils restent dans la joie ils sont toujours positifs pour ça que quand on dit de garder l'attitude adulte bon moi ça me parle pas trop en fait parce que si je vois les enfants alors c'est sûr quand ils sont plus grands après ils peuvent même pas plus grands d'ailleurs peu importe les âges d'ailleurs pendant que je te disais ça il y avait loup qui faisait des siennes et bien être déterminé à vouloir quelque chose à ne pas lâcher puis donc tu vois tu peux entendre ma petite loup derrière qui a bien décrété qu'elle aurait ce qu'elle veut et donc ouais ça peut être ça une attitude infantile éventuellement mais là c'est une attitude positive qu'on te dit d'avoir et justement c'est en gardant cette attitude positive malgré tes angoisses ta douleur des inquiétudes qui sont totalement légitimes et bien ce qu'une dans ce cas là tu n'es pas dans une attitude passive voilà on garde un état d'être un état d'être positif voilà qui qui croit en toi en tes capacités qui croient aussi en en la vie mais voilà croire en la vie pour moi ça passe déjà par croire en soi voilà que tu as toutes les ressources pour y arriver pour dépasser ce que tu as à dépasser pour réaliser ce que tu as envie de réaliser tu les as en toi et en fait avoir cette attitude positive et bien c'est actif et donc voilà comment tu peux équilibrer ton féminin et ton masculin en toi justement quand il se passe des choses difficiles et bien l'action peut être tout simplement dans ton état d'être et justement pour des fois pour réaliser quelque chose ou pour passer à l'action mais sache que j'ai fait une masterclass déploie tes ailes si jamais tu n'en as pas entendu parler bien sûr ou tu n'as pas vu ça sur les réseaux sociaux j'ai mis jean là j'ai mis récemment des petits postes un petit post sur les réseaux pour t'annoncer une masterclass le 24 juin avec tous ses bonus et dans les bonus il ya les formations pendant un mois tu as accès parce que c'est un abonnement mensuel donc tu peux t'abonner mais après tu peux tout de suite m'écrire à le sacré féminin au base gmail.com ou contact à robaz sacré-féminin.fr tu peux tout à fait me contacter pour me dire bah j'annule mon abonnement voilà et du coup tu auras tout pour un mois si tu as envie de vivre un atelier justement avec moi te faire vivre des outils de coaching de vie puisque je suis coach certifié en développement personnel et je te fais vivre certains outils et en t'inscrivant je te donne accès aux deux dernières masterclass qui ont été faits donc aux deux derniers ateliers et puis je te laisse aller découvrir justement sur le site internet sacré-féminin.com ou en cliquant sur le lien dans mon profil ou dans ma bio sur instagram facebook ou youtube ou sous la vidéo tu verras je te laisse découvrir ce qu'il ya dans la masterclass c'est une surprise avec tous ces bonus eh bien justement c'est faire un atelier pour t'aider à déployer tes ailes à aussi à transformer une situation à trouver ta solution je te parle de ça de cette masterclass aussi parce qu'elle est en lien avec la guidance qu'on a là complètement donc j'en profite en tant qu'à faire je prêche pour ma paroisse mais c'est ça c'est que c'est un atelier pour te permettre de trouver tes propres solutions pour transformer une situation ou pour t'aider à passer à l'action aussi si tu bloques quelque part et ce sont des outils que je te fais vivre avec ma posture de coach bien entendu et puis je t'aide aussi à faire des prix avoir des prises de conscience moi ma posture et l'outil que je te fais vivre donc si tu as envie tu vas voir c'est moins de 20 euros n'hésite pas tu peux aller tester il me manque une autre carte c'est celui-là de quoi s'agit-il pour la suite et donc dans cette suite à l'inscription de cette masterclass justement je te donne accès pendant un mois à la formation du grand jeune noiselle le normand et il ya une autre formation tu verras je te laisse aller découvrir qui n'a rien à voir avec la carte au mans si mais qui est complètement en lien si tu as envie justement de développer tes dons subtils qui vont va t'aider à t'ancrer et à te centrer tu vas voir je te laisse découvrir ici on a effectivement il y avait une dispute là avec notre roi de coeur notre roi de coeur notre valet de coeur nous dans pour un tirage dans le tirage d'une femme ici on voit qu'on a une dispute il ya une dispute ici avec le foyer là le feu avec notre valet de coeur et notre valeur de coeur est vraiment dans le coeur de cette femme et puis si c'est on a affaire à un homme une guidance pour un homme eh bien on voit bien que cet homme a des profonds des sentiments profonds et sincères pour cette parole cette femme qui là est en attente peut-être s'inquiète angoisse est peut-être en attente de nouvelles justement de cet homme de coeur de soleil de coeur après une dispute ici tu vois je te donne deux cas de figure en fonction de de qui tu es et garde sur tout ce qui te ce qui te parle alors il ya une notion aussi tu vois il ya vraiment de ne pas t'inquiéter en fait de continuer tes efforts ici on voit que il ya cette notion de monter la montée de grimper la montagne et des obstacles à dépasser c'est dur c'est difficile on monte pas on ne grimpe pas une montagne voilà en une heure en un claquement de doigts il ya des phases difficiles il ya des dénivelés qui sont difficiles je sais pas si tu as déjà fait de la randonnée grimper des dénivelés devant de longue distance distance bon bah on les sent passer un quand même il ya des moments faut faire des pauses aussi et bien là c'est ça pour atteindre le ciel tu vois notre dieu dieu pan qui s'est transformé en capricorne d'ailleurs et bien peut-être quelque chose qui a commencé en janvier d'ailleurs et bien faut escalader la montagne pas à pas petit à petit c'est dur des fois bas bas dans une relation quelle qu'elle soit et bien des fois tu peux en avoir marre on voit bien qu'il est question de d'efforts en fait dans cette relation et que ça n'a pas été simple c'est pas simple ouais on peut on peut voir ça mais l'issue elle est favorable ici et il ya une protection il ya notre talisman de vénus donc en vénus est là c'est qu'il ya vraiment il ya la nécessité d'une protection si parce que les choses sont pas faciles c'est comme si j'ai j'entends lui la petite tête était jeté sur le feu ici tu vois on nous parle peut-être de ça que l'huile a peut-être été jeté sur le feu justement donc qu'est ce que je pourrais te dire d'autre ben voilà en fait c'est la guidance en fait en gros je vais résumer qui te dit de ne pas t'inquiéter que les choses vont s'améliorer voilà allons droit au but ce sera plus simple notre talisman de vénus ici aussi il est là parce qu'en fait il parle de désespoir donc ici on peut avoir une personne qui est désespéré donc il vient il vient soutenir il vient soutenir ça en fait quelque part ce talisman là quand il ya un désespoir quand il ya quelque chose comme ça qui s'est passé bah il va aider à redonner espoir tout simplement on te dit de continuer tes efforts d'utiliser tous tes dons tes talents ton charisme aussi également avec notre neuf de trèfle ici tu vas y arriver et donc d'un point de vue professionnel c'est pareil au niveau matériel avec les trèfle c'est ça même si c'est difficile t'inquiète pas continue tu vas y arriver voilà on peut avoir la difficulté aussi pour un homme des difficultés matérielles aussi également puisque bas au centre on a notre valet de coeur donc peut s'agir aussi d'un homme et bien on lui dit de pas s'inquiéter ce que les choses vont s'améliorer même si elles sont difficiles là pour le moment mais voilà continue persévère ne lâche pas et voilà cesse de t'angoisser et bien là dans une relation sentimentale on voit bien qu'on a castor et ponux qui sont nos jumeaux cosmiques donc on nous parle bien ici sentimentalement deux sentiments profonds et sincères puisqu'on l'a des fois ici on l'a ici sur notre valet de coeur non l'a aussi avec castor et pollux cela dit ben nos jumeaux cosmiques on a une relation ici où les deux sont le duo est comme des jumeaux et ça peut ne pas être facile aussi l'annonce aussi c'est une relation avec des difficultés donc en fait cette carte vient tout simplement confirmé ici le feu qu'on avait là ça montre en fait un chemin aussi dans la relation il nous montre des étapes en fait on monte on grimpe la montagne on l'escalade par étapes pas d'une traite et on voit que c'est pas facile c'est ça peut être du coup douloureux la vue ici mais que ça en vous ça en vaut le coup voilà tout simplement ça en vaut le coup c'est mouvementé à la maison en même temps tu vis mon quotidien j'ai eu beaucoup de mal à faire les guidances ces derniers temps les enfants sont sur un autre rythme et la pleine lune il ya peut-être fait aussi également donc ici il faut savoir que il ya une notion d'énergie aussi l'énergie est donnée pour pouvoir escalader cette montagne pour pouvoir dépasser les difficultés aussi un également ici avec castor et pollux que je te parlais du mot cosmique il ya aussi des questions en fait il ya une remise en question une remise en question et sont des questions qui sont spirituelles philosophie qui sont profondes en fait qui sont sur le sens de la vie en général voilà il ya quelque chose qui peut venir qui pousse peut-être en toi sur sur ce ces questions qui sont fondamentales en fait qui donne du sens à ta vie ici on peut avoir des personnes aussi qui sont tiraillées tiraillées en elle à l'intérieur d'elle castor et pollux c'est le signe des gémeaux ça tombe bien on est en gémeaux on est toujours en gémeaux donc le signe les gémeaux ces deux facettes de personnalité donc ici c'est peut-être aussi des contradictions en soi également et peut-être aussi équilibré son masculin et son féminin en soi justement pour éviter de se sentir tiraillé à l'intérieur donc ici on parle d'un travail sur soi qui est essentiel et qui va permettre justement d'utiliser on le voit ici on parlait je te parlais de don de talent de potentiel avec la carte ici du du 7 de trèfle ici et bien c'est ça c'est des fois d'aller voir en soi d'aller apaiser équilibré accueillir ses différentes parties en soi et bien permet de mieux se connaître et permet d'utiliser son plein potentiel et de s'épanouir et de trouver son équilibre voilà mais si on dit de bien de bien continuer de pas baisser les bras de maintenir la barre parce qu'en fait c'est vraiment en bonne voie et on va ici on là le 3 de carreau te donne l'énergie justement pour avancer lors après attention à canaliser aussi ton énergie que le en fait on te dit de ne pas confondre l'agitation et l'action et on dit que les choses vont bien aller ce des fois quand tu vois pas les choses arriver venir ou se concrétiser et bien tu peux te mettre en action et finalement agir dans tous les sens finalement il se passe rien du tout c'est juste de l'agitation donc là on te demande encore une fois ça revient ici ne t'inquiète pas les choses vont s'améliorer que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou financier voilà que les choses vont bien se passer fait confiance en fait on te demande de revenir en toi de te centrer et ben justement on te dit de faire un sport ou de la méditation et dans la masterclass dont je te parle il ya cette formation je t'initie au yoga l'at puisque tu sais que je suis professeur de yoga et je présenterai d'ailleurs je la présenterai aussi toute seule par la suite cette formation mais en attendant tu peux aller la découvrir en t'ascrivant la masterclass parce que je l'ai complètement terminé et bientôt je te la proposerai toute seule et tu pourras du coup faire du yoga l'at avec moi c'est quoi le yoga l'at c'est un mélange de yoga et pilates voilà c'est un ensemble et c'était vraiment mon et ça l'est toujours en fait c'est mon ma manière à moi justement de pratiquer et bien là on te dit de parler de canaliser ton énergie et souvent on arrive à canaliser son énergie par le sport et justement par la relaxation et la méditation voilà au départ ça peut paraître difficile mais en fait si tu arrives à faire des toutes petites choses au quotidien et dans ma formation je te donne aussi en plus du yoga l'at des petites capsules de yoga au quotidien qui sont toutes petites quelques minutes qui te permettent de pratiquer au quotidien pour relâcher les tensions te détendre et puis bas sera comme bonus aussi un grand bienfait sur ta silhouette et sur ton état d'esprit et je te mets les petites choses que je fais moi au quotidien aussi même avec mes enfants qui sont de vrais yogis d'ailleurs voilà ici on voit bien qu'il y a une notion de j'ai quelqu'un qui on peut voir ouais j'ai quelqu'un de tiraillé là j'ai du mal à trouver mes mots parce que les enfants étaient agités aujourd'hui ici il y a une notion de dualité en fait c'est en gros comment je peux dire ça c'est par exemple tu veux quelque chose et en même temps tu le veux pas tu vois et il y a un choix à faire mais en même temps tu ne sais pas quelle direction prendre parce que ben en fait tu veux tu veux les deux tu veux et tu veux pas tu vois ben quand c'est comme ça euh et bien lâche laisse faire c'est sûr que quand tu dois faire un choix il y a forcément quelque chose qui va être laissé qui va être quitté mais c'est toujours au profit de quelque chose d'autre qui t'apportera dans tous les cas voilà donc peut-être que tu peux laisser aller faire confiance et à un moment donné des fois il y a un moment il y a un instant pour prendre une décision et quand tu vois que ben t'es tiraillé ben peut-être lâche et à un moment donné ça s'imposera à toi mais oui il y aura forcément quelque chose à quitter ça tu le sais et bien prends du recul je sais pas va marcher dans la nature va nager prends l'air écoute de la musique danse et et là le choix en fait la décision la direction pardon s'imposera à toi moi ce que je vois c'est ça c'est qu'à un moment donné tu fais quelque chose qui te fait te sentir bien et le choix s'impose à toi voilà la direction t'est montré en fait voilà en fait on te dit tu sais que je sais pas si tu sais ça quand tu l'unis comment je peux dire les choses pour pas les dire à l'envers il est jamais bon de stocker beaucoup de biens matériels parce qu'en fait ça bloque les énergies voilà et quand tu te déleste d'objets ou de choses du passé que ce soit symboliquement ou que ce soit vraiment physiquement et bien l'univers qui n'aime pas le vide va de nouveau t'apporter autre chose mais qui sera adapté à ce que tu vis ici et maintenant voilà je te parle de ça parce qu'en fait on te dit que à tout garder finalement rien ne vient quelque part et tu peux même perdre à ça à ce jeu là voilà donc là on est rentré dans une période où on nous demande de savoir ce que l'on veut vraiment et ce que nous avons envie de créer et c'est une guidance qui te qui t'appelle très fortement peut-être à aller voir une partie de toi que tu qui est en train de crier voilà qui se montre qui émerge que peut-être tu as chapeauté et peut-être que dans ta relation la personne que tu as en relation avec toi qui est en relation avec toi et bien te montre en effet miroir ce qui est en train de crier à l'intérieur de toi et qui demande à être regardé voilà bon j'espère que tu m'auras suivi aujourd'hui parce que c'était particulier on va prendre l'oracle de Béline on va voir de quoi il s'agit s'il veut bien nous parler bien sûr parce que des fois oui il veut ah ben regarde je ne prendrai que cette carte là cette carte là dans l'oracle de Béline la carte bleue là qu'on appelle aussi la piscine éventuellement qu'on peut appeler la piscine moi j'aime bien l'été l'appeler la piscine ça fait du bien surtout quand il fait chaud et bien en fait elle est là pour te dire que malgré les difficultés on voit qu'il y a des difficultés ici et là alors j'ai zoomé tu ne vas rien voir donc ici on voit que ce n'était pas facile dans une relation on parlait de dispute aussi mais en fait on te dit que ça va aller ça va s'améliorer petit à petit et qu'en fait ces difficultés elles sont là parce qu'il y a quelque chose qui demande à cesser il y a quelque chose qui demande à mourir il y a quelque chose qui demande à être transformé pour passer à autre chose pour passer à une nouvelle étape voilà pense à la montagne qui est ici c'est pas en une traite que tu arrives au sommet d'une montagne tu y vas étape par étape et donc il est question de chaque étape ici voilà on voit que ça a commencé en Capricorne voilà en Capricorne ça a commencé et peut-être que en Bélier et bien c'était peut-être voilà entre le Capricorne et maintenant bon ben les choses n'ont pas été simples et là on nous parle aussi d'une relation voilà de jumeaux cosmiques éternels donc relation flamme jumelle ici âme jumelle peu importe le terme que tu donnes à cette relation avec ses différentes étapes comme la montagne ici en tout cas peu importe le nom que tu donnes mais on a une relation qui est forte ici difficile cependant parce que le 3 de carreau c'est ça nous parle cette carte là avec Castor et Pollux nous parle d'une relation où les sentiments sont là mais la relation est difficile c'est pas toujours facile ça c'est certain néanmoins les choses avancent quand même petit à petit et que ouais que c'est bien tu vas y arriver si cette guidance te parle évidemment c'est une guidance générale alors regarde celle là elle a coincé et je l'ai eu à l'endroit au départ donc je te la mets à l'endroit il y a une question de gestation de 9 mois 18 1 plus 8 égale 9 la gestation c'est souvent 9 mois pour les grossesses par exemple on a la lune aussi donc on a quelque chose qui n'est pas encore visible et qui a besoin qui a besoin justement de mûrir en fait c'est-à-dire que même si cette carte était à l'envers elle nous parlerait de ça aussi de laisser les choses de ne pas aller plus vite que la musique en fait de ne pas griller les étapes c'est vraiment ça mais encore une fois il y a quelque chose qui est assez important tout à l'heure je te disais cette notion d'être actif même par l'état d'esprit ici quand on peut nous parler si cette carte est à l'envers de passivité tu vois donc là on est dans le signe astrologique des cancers ici avec cette carte là tu vois on va y arriver au cancer on est dans les gémeaux donc on a eu on a eu tu vois les gémeaux et les cancers il y a quelque chose qui s'annonce donc il y a peut-être une gestation qui va commencer là en tout cas les cancers sont fortement reliés à la lune et donc à l'intuition voilà et à la féminité à la psyché également à l'inconscient et à une notion de patience en fait une patience cette patience qui est nécessaire à l'action voilà évidemment c'est l'attachement au passé aussi le signe du cancer également donc il y a il y a quelque chose aussi qui est en lien avec peut-être des mémoires transgénérationnelles avec tout ce qui est héréditaire voilà là ce que je comprends c'est que les étapes qui ont ici à gravir tout au long de cette randonnée pour arriver au sommet de la montagne et bien finalement elles te permettent d'avoir elles t'ont permis ces étapes peut-être de changer ton fonctionnement ta manière de penser même tes habitudes pour évoluer parce qu'ici on parle d'une nécessité d'évoluer d'une nécessité de changer d'ailleurs la vie est en permanence la vie est changement constant rien ne reste tout passe donc dans les moments difficiles tu peux te dire que justement tout passe voilà et en même temps cette lune elle nous parle de créativité d'imagination pour construire quelque chose on parle de l'imagination créative et constructrice voilà les notions et c'est la création peu importe ce que tu veux créer tout est possible ici voilà donc il y a quelque chose qui est en train de de mûrir en fait voilà voilà donc dans une relation sentimentale on a ça on a quelque chose qui est en train de mûrir et bien peut-être que même il y aura un bébé du coup il y aura peut-être une grossesse aussi du coup et dans une relation professionnelle aussi par exemple également ou dans un projet professionnel ou financier c'est ça il y a quelque chose qui demande là à être lové à mûrir aussi donc de ne pas s'inquiéter parce que forcément c'est pas encore manifesté il y a encore des étapes à passer mais en fait cette carte elle te demande de garder confiance quoi qu'il se passe et puis bah celle-ci aussi puisqu'elle te dit que quoi que tu vives tu as on te donne la capacité de dépasser les difficultés les obstacles donc que ce soit matériel financier professionnel ou affectif encore une fois avec le talisman cette carte bleue là et le talisman de Vénus il y a une belle protection et surtout on te dit de garder confiance merci à toi merci pour ton écoute j'espère te retrouver demain si les enfants me laissent un petit moment de répit merci à toi merci à toi